Bien le bonjour tout le monde, c'est Twiip, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le 22ème Papoton, alors avant de commencer j'aimerais faire une petite parenthèse. Je vous ai toujours dit que pour les Papoton vous pouviez m'envoyer toutes les questions qui vous passaient par la tête que ce soit du Youtube, du Dofus, de l'IRL ou même d'ordre privé. J'avais quand même précisé que j'apporterais plus d'importance aux questions type Youtube et Dofus parce que je considère que vous n'êtes pas venu là pour m'entendre parler de moi, mais du jeu et de la chaîne en général. On va rajouter une nouvelle catégorie, la catégorie à problème en quelque sorte. J'ai dernièrement reçu pas mal de questions concernant le clash entre Teiko et les Youtubers. De quel côté j'étais, quel Youtuber je n'avais pas, etc. Donc je vais être direct avec vous. Ça ne sert à rien de m'envoyer ce genre de questions déjà parce que je n'y répondrai pas. Mon avis est personnel, après je n'ai pas allé le crier sur tous les toits. Je fais des vidéos sur Dofus et non de clash. Donc voilà, désormais ce sera inutile de me poser ce genre de questions parce que je n'y répondrai pas. Sauf si vous aimez vous prendre des vents, c'est votre choix. Première question. Bonjour Twipon, comptes-tu mettre en pause les autres vidéos durant le mois de Camaroche ? Si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que non. Je pense en faire par contre moins. J'avais dit peut-être que j'essaierais de faire un épisode de Camaroche tous les deux jours. Pour le moment, il n'y a pas vraiment moyen parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu à montrer. J'essaie quand même. Là, j'ai dû en préparer un qui a été relativement long. Je n'ai pas eu le temps de beaucoup jouer. Le rouge ton de cette vidéo, on est le 6 avril. Vous en aurez sûrement le 7 avril, soit demain. Lundi, normalement, si je ne dis pas de conneries. Donc non, je ne compte pas arrêter. Je compte juste en faire moins. Il y aura peut-être moins de ceci, plus de cela. Peut-être 4 épisodes de Camaroche par semaine. Et puis une vidéo, on va dire, pas bonus, mais peut-être un Coliseum, un Papoton, excusez-moi. Ou peut-être un petit non-jouant live avec Monxelor. Je ne sais pas vraiment. Il y en aura juste moins. Mais je ne vais pas arrêter pendant tout le mois de vous faire que du Camaroche. Parce que je pense qu'à la longue, ça va devenir assez gavant. Ensuite, coucou Twip. Donc là, comme c'est parti, non. Après, je n'ai plus d'un tour dans ma petite besace. On verra comment ça se passe à la fin du mois. Actuellement, non. Mais bon, il peut toujours y avoir un retournement de situation. On ne sait pas. On va prier pour. Ensuite, étais-tu au courant qu'une équipe d'Allister avait battu l'équipe de Farel durant le tournoi des 10 ans ? Qu'en penses-tu ? Donc, quand on m'a envoyé cette question, d'abord, je suis resté un petit peu perplexe. J'ai demandé à en voir des preuves. Alors, on m'a envoyé, et désolé si je prononce mal le pseudo, sur la chaîne de Deflamingo. Je ne connaissais pas. Ne m'engueulez pas également, parce que je ne passe vraiment pas beaucoup de temps sur YouTube, et vous le savez. Donc, effectivement, j'ai vu la vidéo. On le sait tous, Farel, c'est un très très bon joueur. Ce n'est pas pour rien qu'il a non plus gagné le goût de Terminator. Après, je ne veux pas dire non plus qu'Allister, c'était des merdes au tournoi. Je l'ai quand même dit, j'étais un petit peu déçu de ne pas avoir vu certains joueurs, des très bons joueurs d'Allister, se présenter. Après, comme je l'ai dit, c'était peut-être des mules qui avaient été créées pour l'occasion, uniquement pour le tournoi. Je ne sais pas vraiment. Après, il ne faut pas oublier non plus que Farel, ce n'est pas un dieu non plus. Il le dit lui-même. C'est vrai que c'est un très bon joueur. Il connaît, il maîtrise vraiment sa classe. Mais il y aura toujours un meilleur joueur que le meilleur joueur, et ça, c'est sûr. Après, j'ai également vu au niveau des compositions, Allister avait une composition plus puissante, on va dire, à la base. Parce qu'il y a certaines classes, une fois combinées, qui sont indestructibles, en quelque sorte. Mais j'ai été quand même agréablement surpris. Après, là où je ne m'attendrais pas à voir l'Hister gagner, c'est le Gould Terminator, parce qu'il n'y a jamais vraiment eu de très très bons résultats, il me semble. Mais sinon, j'ai quand même été agréablement surpris. Je n'ai pas regardé tout le combat, par contre, donc je ne sais pas s'il y a eu des déconnexions, etc. J'ai vraiment regardé les 2-3 premières minutes, et puis les 2-3 dernières minutes, donc voilà. Ensuite, à ton avis, à quoi est dû le succès de ta deuxième chaîne, comparé à ta première ? Donc, quand on m'a posé cette question, d'abord, je n'ai pas vraiment su y répondre, parce que pour moi, ce n'est pas à moi de dire à quoi est dû le succès de ma chaîne, c'est plutôt à vous de me dire ce que vous aimez. Après, je pense déjà au niveau de la qualité des vidéos, c'est ça qui a fait la différence. Sur ma première chaîne, j'avais un micro, enfin, incrusté dans l'ordinateur, donc le son n'était déjà pas pareil. Je ne dis pas non plus que j'ai une super voix, etc. maintenant. Mais je n'ai pas une voix aussi jeune qu'avant, donc là-dessus, on se comprend. Au niveau de l'image également, aujourd'hui, j'ai plusieurs logiciels qui me permettent de faire des vidéos. A l'époque, j'utilisais uniquement Windows Movie Maker, parce que, bon, voilà, j'étais un petit peu flemmard, et puis bon, je ne connaissais pas vraiment la logistique, les logiciels, tout simplement. Après, je pense déjà, c'est d'être plus régulier. A l'époque, je faisais une vidéo tous les 3-4 jours de temps en temps, quand j'y pensais. Là, maintenant, vous, ce que vous recherchez sur YouTube, c'est vraiment des vidéos, c'est de pouvoir se divertir. Vous venez sur YouTube pour essayer, pour voir finalement des vidéos du YouTubeur auxquelles vous vous êtes abonné. Et je pense que c'est également ça, d'être assez régulier. Alors bon, là, je sais que j'ai raté, en quelque sorte, en jours de vidéos. Excusez-moi, je n'avais pas le temps, en quelque sorte. Après, bon, je ne vais pas non plus sacrifier de l'IRL pour vous faire des vidéos, parce que je vais me priver d'un truc, je ne sais pas quoi, pour vous en faire. Mais je pense déjà que c'est ça, c'est d'être plus régulier, de proposer du contenu plus régulièrement, et de faire ça avec envie. Je pense que c'est en partie ça. Après, c'est aussi à vous de me le dire, pourquoi vous regardez mes vidéos, tout simplement. Moi, je ne peux pas me mettre vraiment à votre place pour ça. Donc voilà. Ensuite, as-tu fait la quête du Dofus Emeraude, ou tu l'as acheté ? Donc, moi, je l'ai acheté 3 millions. Quand il était déjà passé à plus de 200 de vita, je l'avais trouvé devant le Coliseum, il me semble, en matin. Donc, je n'avais pas hésité à l'acheter. Aujourd'hui, sur l'histoire, il en vaut 15. On peut le vendre plus, même, je suis sûr. Mais je l'avais vu à 3 millions, je me suis dit, bon, on va l'acheter tant qu'à faire, parce que j'avais des sous. Comme ça, bon, il était là. Mais j'avais commencé la quête également à côté. Là, je ne sais plus trop où j'en suis. Je crois que c'est l'amour perdu de Nimbur, un truc comme ça, sur les Dragoff. J'avais commencé, j'avais les pierres d'âme, en plus. Donc, je ne les avais pas achetées. Et puis, bon, je me suis arrêté là. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire encore après. Je trouve qu'elle était un petit peu chiante, en fait. Donc, pour le moment, je ne la continue pas. Mais je pense que je vais la continuer à l'avenir, parce que c'est toujours 20 millions, presque, relativement facilement. Donc, voilà. Ensuite, que penses-tu du nouveau coracore sorti sur la bêta sans ligne de vue ? Donc, ce coracore au début, je n'ai pas compris la question. Tous ceux qui ne le savent pas, je ne m'intéresse pas du tout à la bêta. Je ne vais jamais sur la bêta. Quand j'ai vu ça, d'abord, je me suis demandé c'était quoi. Donc, je me suis un petit peu renseigné. J'ai vu quelques vidéos. Donc, c'est vrai que ce coracore, déjà, je ne comprends pas pourquoi il est là. C'est quoi cette idée de foutre ce genre de coracore ? Enfin, vous me comprenez. Je veux dire, Ankama connaissent leur jeu. On n'est même pas sûr. Mais ils savent très bien que de mettre ce genre de coracore, ce sera forcément déséquilibré. Donc, déjà, je ne comprends pas pourquoi ils le mettent. Ils auraient peut-être dû l'interdire dans les combats type Coliseum, PVP ou autre que pour la quête, tout simplement. Je ne sais même pas s'il est utile pour la quête. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, parce qu'on peut envoyer des coups à 600, 700, 800. Et je pense que si vous vous optimisez vraiment avec la bonne classe pour ce coracore, les bons stuff, etc. Aujourd'hui, faire un stuff à 900 de force, 900 d'intelligence avec des bonnes vitalités, de la bonne résistance, c'est tout à fait faisable. Je pense qu'on peut voir des choses assez amusantes. Le pire dans tout ça, on va dire, c'est qu'il est niveau 1. Donc, même les niveaux 50 pourraient l'utiliser en Coliseum. Et je pense qu'il y a certaines classes qui peuvent vraiment bien, bien, bien se booster. Dans les niveaux 80, etc. Peut faire vraiment très mal. Donc, moi, je suis relativement déçu de ce coracore. J'ai entendu dire qu'il avait été nerfé. Et puis, heureusement, j'ai envie de dire, parce que putain, vous imaginez voir ça tout le temps en Coliseum. Ce serait vraiment, vraiment chiant. Mais à la base, je ne comprends déjà pas pourquoi ils l'ont mis. Enfin, c'est peut-être un petit délire qui se sont fait pendant une nuit amaudé en nouveau corps à corps. Mais à la base, voilà, je ne comprends pas. Ils savent très bien que ce ne sera pas équilibré. Alors, pourquoi le faire ? Il n'y a pas besoin non plus de vraiment réfléchir, quoi. Limite, réduire totalement les dommages, mettre un dommage terre, un dommage feu. Ben voilà, ce serait déjà plus équilibré. Mais là, il me semble que ce n'était pas mal du tout, les dommages. Ou alors, enlever carrément l'option de faire un coup critique. Ça pourrait être une bonne chose également. Mais bon, s'ils veulent le laisser, ils font ce qu'ils veulent. À un moment ou à un autre, ils seront moins puissants. De toute façon, ils sortiront encore un nouveau corps à corps bien plus puissant. Mais bon, moi le corps à corps, je m'en fiche un petit peu de celui-ci. Sachant qu'il ne sera de toute façon pas dans le mode de mon que c'est l'or. Donc, ça n'a pas d'importance pour moi. Ensuite, cette question, je l'ai prise parce qu'elle m'a fait pas mal rire. En fait, c'est la première fois qu'on m'embrose une comme ça. Elle est vraiment originale, donc je vais vous la lire telle qu'elle. Donc, quand tu m'as posé cette question, le gars me l'a posé tel quel et il s'est déconnecté. D'abord, je n'ai pas compris. Je me suis dit, c'est bizarre. Donc, en gros, si j'avais le choix entre recevoir 10 Dofus Soc ou 10 Dofus Vulbis, mais dans seulement une année, sincèrement, je pense que je prendrais le Dofus Soc. Donc, des gens vont me dire, quoi ? Non, attends, le Dofus Soc, au maximum sur l'histoire, on peut peut-être se faire 900 millions si on les revend les 10. Avec les Dofus Vulbis, on peut se faire plusieurs milliards. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si je les recevrais vraiment dans une année, alors bien entendu, je ne vais pas recevoir de Dofus, je préfère le préciser, c'est une question qu'on m'a posée. Je ne vais pas recevoir ça comme ça. Voilà, je pense que dans une année, le Dofus Vulbis, on pourra l'obtenir par une quête, et il vaudra forcément moins cher que le Dofus Soc. Le Dofus Soc, maintenant, il vaut beaucoup plus cher. Et pour ceux qui se demandaient pourquoi, alors j'ai mis du temps à comprendre, on m'a quand même expliqué, c'est dû au fait que les Egrines ont augmenté. On ne fait plus autant d'ouvertures de Kralamour qu'auparavant. Maintenant, il faut abonner, je ne sais plus combien de comptes, c'est hallucinant pour faire des ouvertures. Il n'y a pas beaucoup de monde qui motivait. A l'époque, je sais qu'il y avait des guildes sur Alistair. recrutait des guildes dans leur alliance pour faire de l'ouverture de Kralamour, mais le meneur devait avoir au minimum, je ne sais plus combien de comptes, à disposition, abonné pour pouvoir faire des ouvertures. Vu comme les prix ont augmenté maintenant, c'est beaucoup moins courant sur Alistair. C'est pour ça qu'il avait augmenté. Je me demandais toujours, je sais que sur les autres serveurs, c'est pareil. Il me semble avoir entendu que sur des serveurs, l'UG valait 140 millions. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est totalement abusé. Donc c'était pour ça, mais comme je l'ai dit, on ne sait pas du tout. Si ça se trouve, le Dofus Vulbis, on pourra l'obtenir, comme je l'ai dit, peut-être dans 5-6 mois. Et puis la quête, elle sera totalement bidon. Et au final, il vaudra peut-être 80 millions. Le Dofus Oc, il en vaudra peut-être 110. Donc je pense que par précaution, je prendrai le Dofus Oc. Même si, bon, je ne vois pas trop l'important dans répondre à cette question. Mais je trouvais ça quand même assez original. Après, c'est vrai que c'est quand même tentant. Si je les recevais demain, je prendrai les Vulbis sans hésiter. Parce que les Vulbis sur Alistair, vous les revendez, vous vous faites... Ouf, ouais, ça fait un sacré paquet de thunes. Quand on y pense. Mais je pense que je prendrai quand même les Didofus Oc, par précaution, par sécurité. Parce que, comme je l'ai dit, on ne sait jamais. Si les Vulbis, ils valent 40 millions, je serai un petit peu dégoûté. Même si ça n'arrivera pas, de toute façon, je préfère le préciser, je ne vais pas recevoir ça comme ça. Sauf si quelqu'un veut venir me donner ça, il n'y a pas de souci. Mon serveur, c'est sur Alistair. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, là-dessus, on va se quitter. Alors, une vidéo qui aura été assez courte, il me semble. Pas trop longue non plus, c'est assez cool. Comme ça, moi, je n'ai pas beaucoup de temps pour faire. Et puis, je sais que des personnes n'aiment pas les vidéos trop longues. Donc, on se retrouve normalement demain pour un nouvel épisode de Camaroche. En attendant, portez-vous bien. C'était tout, c'était tout. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada